on se retrouve donc pour la troisième et j'espère dernière partie de ce haul parce qu'effectivement vous avez eu énormément de choses et j'en ai encore à vous présenter donc on continue j'ai pris des pochoirs justement ben c'est ces pochoirs là c'est be your own hero donc soit ton propre héros et you go girl ça veut dire allez t'y vas ma fille voilà donc il n'y en a que deux à l'intérieur et donc je vais voir si je peux faire des cadres avec sympa enfin je ne sais pas encore je les ai trouvés cute donc je les ai pris après je ne sais pas encore du tout ce que je vais réaliser avec mais ça m'a inspiré on va dire et ces pochoirs m'ont coûté 49 centimes je poursuis avec ces toiles vierges qui font 26 sur 30 centimètres 100% coton et donc c'est sur ça que je compte réaliser des petites choses voilà je sais pas encore quoi mais je verrai bien et ça m'a coûté à l'unité 1,19€ donc c'est pas vraiment très très cher voir un petit peu ce qu'on peut réaliser avec ce type de choses que je vous dis je suis pas manuel du tout enfin je vous l'ai dit dans la précédente vidéo je suis pas manuel du tout moi j'ai trois mains gauche donc je verrai bien un petit peu ce qui est possible de sortir avec avec mes 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 doigts quoi voilà tout simplement suite à ça j'ai pris des feutres en spirale donc c'est les feutres c'est des feutres spirale en gros c'est des toupies pour mon doudou parce que mon fils adore les toupies donc outre le fait que ce soit des feutres je m'en fiche un peu c'est juste pour qu'ils puissent tourner et apprendre à tourner les toupies avec bon bien sûr je suis contente que ce soit des feutres bien entendu puisque ça fera double emploi mais pour l'instant je suis contente parce que ça va pas coûter trop cher et vu que j'ai du mal j'ai du mal à trouver des toupies pas cher quoi donc là en gros elles m'ont coûté 99 centimes les quatre donc c'est vraiment vraiment pour ce prix là abordable je poursuis avec de 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 pyjama donc celui là c'est un verre haut où il est écrit good morning to you donc bon matin à toi avec voilà du des fleurs en dans le pantalon voilà tout simplement en taille xl donc sachez que la taille xl une fois portée une fois ça fait du 44 46 voilà donc moi je suis 46 ça me va et j'ai aussi le rose donc je vais juste étant donné que je l'ai porté une fois voilà il donne ça et il est enfin ça va pour les 46 ça va il déchire donc voilà me and my pyjama donc moi et mon pyjama et le bas en gros c'est aussi un modèle un modèle voilà un modèle léopard donc ça c'était au prix unitaire de 5,95 si je ne m'abuse non c'était au prix unitaire de 6,99€ ensuite j'ai pris un eyeliner noir tout simple pour tester à 79 centimes évidemment il ya un taille crayon bout ok donc ça doit être un automatic pencil je poursuis avec un set de maquillage voilà c'est celui ci avec un mascara un rouge à lèvres et un vernis dans les tons nude mais si vous voulez je vous ferai je vous ferai vraiment un tuto avec ce genre de choses c'est la nouvelle collection donc je ne sais pas quand est-ce qu'il débarquera dans votre action mais moi c'était à bar le duc donc n'hésitez pas à aller voir il ya aussi en rouge en rouge dark mais moi les rouges c'est bon j'en ai déjà assez le vernis rouge trouve que j'en ai déjà trop et c'est trop agressif sur les ongles je poursuis avec un lot de shorty comme ça noir en deuxième pot en taille xl et il y en a deux à l'intérieur et ça m'a coûté 3,99€ les deux mais pas plus cher qu'ailleurs pas plus cher que ce que j'avais acheté la dernière fois chez zeman donc voilà je passe à quelque chose de plus léger et effectivement c'est léger puisque ce sont des pinces à épiler je les perds toujours je sais jamais où je les mets et pourtant c'est des choses que j'utilise régulièrement dont j'ai toujours besoin pour ci pour ça pour la pourquoi donc finalement j'en ai repris deux elles étaient à 79 centimes donc on va pas dire que je me sois ruinée mais c'est vraiment une chose indispensable et à chaque fois je m'énerve parce que je ne les trouve pas et j'en ai plutôt une paire quand même à la maison donc j'en ai eu marre j'en ai racheté pour le prix ça a valé le coup et en plus elles sont au bout elles sont très 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 fines du coup ça prend bien le poil et je suis pas déçu parce qu'elles sont hyper hyper précise je poursuis avec les un peu les raiser vous savez les make up remover donc c'est ce que j'ai en gros de chez de chez là c'est quoi la marque c'est en gros la même chose que le globe c'est une chose en microfibre voilà et on passe les doigts comme ça des deux côtés et en fait on vient retirer le maquillage avec uniquement de l'eau normalement donc ça c'est plutôt pas mal et ça va coûter combien ce truc par rapport au globe faudra que je vois si c'est aussi efficace quand même parce que alors la jette démaquillant de microfibre à 89 centimes donc par rapport au globe qui entre 6,90 le petit gant et le reste à 16 euros on est bien d'accord que c'est pas du tout le même prix ensuite j'ai repris un coupe-ongles oui parce que on en a un qu'à casser on j'en ai racheté un j'en voulais un aussi dans la salle de bain parce que se trimballer tout le temps d'une pièce à l'autre avec le coupe-ongles on sait pas trop bien quand on a un petit garçon de deux ans donc en gros il m'a coûté 2 euros 98 et l'autre on l'avait acheté je crois chez le clair et nous avait coûté je crois 12 euros donc laisse tomber quoi et ça c'est des nouveautés parce qu'ils n'y étaient pas avant parce que sinon je vous assure que j'aurais pas pris celui à 12 euros j'aurais pris directement celui ci ensuite j'ai pris un merveilleux tablier gris tout simple c'est parce que quand je cuisine en fait et que je cours après les torchons bah je préfère m'essuyer directement sur le tablier donc tout simplement ça m'a coûté 2,99 c'est un tablier avec poche donc ça c'est plutôt bien quand tu n'as pas envie de te trimballer hop limonadier tu le mets directement dans le tablier ensuite j'ai pris une bouteille de quix donc l'avant puissant pour les moisissures dans la salle de bain que je vous ai déjà parlé et visiblement cette marque là elle fait le buzz sur facebook et tout tout le monde en parle en disant que ça fait des miracles donc je verrai bien un petit peu pour vous en parler parce que moi j'ai un peu de mal à me débarrasser des taches noires des papillons des un peu de toute la crasse machin j'ai du mal je sais pas ce que ce qu'il ya dans cet appart et doit y avoir une bête crevée dans les canalisations de chez le voisin du dessus et du coup je me tape toute la misère du monde de l'établissement en fait donc c'est un petit peu compliqué à gérer et ça va coûter un euro 06 ensuite j'ai pris celui ci au bicarbonate et c'est celui là en fait qui fait le buzz donc c'est un spray et il coûte qu'un euro 19 donc vraiment je le testerai et je vous en dirai des nouvelles parce que si j'arrive moi à nettoyer avec ça c'est vous vous pouvez y arriver ensuite j'ai pris un set de couteau de précision voilà pour découper un petit peu les formes dans le carton etc notamment les box que je reçois qui sont plutôt pas mal avec leur carte leur carte en carton du coup pour d'être pour détailler c'est plutôt pas mal et j'en n'avais pas du coup ça m'a coûté ce truc là un euro 72 la boîte avec six six types de découpage en fait en fonction des lames ensuite des autocollants paillettes donc ils sont ici donc en gros ils sont comme ça des lettres voilà l'alphabet en bleu j'ai pris l'alphabet en blanc voilà et donc les paillettes ça m'a coûté l'alphabet 79 centimes et les autres strass 79 centimes et les rubans auto adhésif que j'ai là ça m'a coûté 50 75 centimes donc ça c'est plutôt pas mal donc là on en a terminé avec un nouveau ticket ça vient bon là les amis ça vient bon je vous présente une boîte à provisions qui est toute mignonne il en existe en gris et en outre couleur mais je me rappelle plus laquelle moi j'ai pris en rose j'en ai pris trois à l'été à 1,47 euros pour ranger les pâtes etc parce que nous on a des volatiles en fait dans les placards et je jette régulièrement de la nourriture du type riz blé complet pâte parce que ça vient ça signe ça s'immisce à l'intérieur des paquets et en fait ça fait des petits verres blancs enfin c'est une horreur ça se transforme en papillon on essaye d'éradiquer ça et on se demande si c'est pas dans le les meubles en placo en fait de type ikea tout ça qui a les bêtes là qui je sais pas donc elles se nourrissent avec les denrées du placard et on n'arrive pas à s'en débarrasser donc maintenant toutes les denrées je vais les mettre en boîte j'ai pas le choix et là vraiment s'il ya des bêtes c'est qu'il ya un problème quoi donc ensuite il ya une espèce de révolution aux états unis les meufs elles se mettent des des elles font des brushing avec des pins des fins des brosses qui retirent le manche et après le match une pince et vu que j'ai essayé à des esthétiques j'ai repris des pinces et ben là c'est une brosse avec un manche et en fait tu laisses le rouleau une fois que tu as bien enroulé la mèche et il y avait différentes tailles donc du coup vous voyez avec le sèche-cheveux comment elle fait la dame je vous ferai certainement un espèce de crash test ce truc là il ya cinq pièces de 40 millimètres donc il ya plus petit ya rose donc les 40 millimètres ya vert et bleu mais c'est en décroissant en fait les si c'est des tailles décroissante et ça ça m'a coûté 3 euros 4 3 euros 49 pardon ensuite j'ai pris des petits salamis comme ça de le pack de 50 grammes quand on sort avec hugo pour par exemple les le goûter parce que il est pas il mange pas de glace il mange pas de il mange pas de yaourt il mange pas forcément de bonbons donc j'ai pris ça parce que je sais que la charcuterie il adore ça donc avec modération bien entendu mais c'est vrai qu'il aime bien donc je lui ai pris ça et ça coûtait 1 euros 59 ensuite j'ai pris un panier à linge blanc j'ai tout remis dedans voilà ce que ça donne un panier à linge pour la chambre à hugo où je vais en gros mettre son linge sale pour passer à la machine parce qu'à la maison chaque personne à sa vanette de linge donc là ça va être plutôt pratique parce que hugo ne l'avait pas encore donc ensuite je vous présente des sacs à linge donc il ya deux sacs à linge à l'intérieur ça je les ai pris pour laver mes beauty blender et mes éponges avec mon linge dans la machine à laver tout simplement pour voir si je peux éviter de passer quatre heures à chaque fois à laver tous mes pinceaux et c'est vrai que les beauty blender les machins je passe du temps alors que ça peut se mettre en machine donc ça ça coûte 69 centimes ensuite j'ai pris des locs 1 en gros pour faire pour laver par terre ou surtout quand on a des catastrophes puisqu'en ce moment j'ai des catastrophes avec mon frigo notamment qui met plein d'eau par terre voilà donc on essaye de tester les différentes positions de givre à l'intérieur mais à mon avis va rendre l'âme dans pas longtemps donc ça m'a coûté 45 centimes le le chiffon donc ça va c'est encore pas trop c'est encore pas trop excessif ensuite un balai à franges coton donc c'est celui ci parce que je vais jeter les anciens 69 centimes ensuite des tapettes à mouche télescopique oui parce que les mouches flac j'aime bien moi quand on les dégage ou alors les saletés de ce que je vous ai dit tout à l'heure les papillons là donc en gros elle m'a coûté 99 centimes j'en ai pris une bleue pour le bill et une rose pour moi et la rose elle donne ça elle est ici et voilà ce que ça donne et c'est super long en fait donc je peux vous atteindre flac tu imagines tu imagines tu es chez toi tu reçois une baffe non non franchement 99 centimes c'est plutôt une bonne astuce on peut même se gratter le dos avec donc ça c'est bien et ensuite j'ai pris j'ai pris j'ai pris j'ai pris quoi d'autre parce que je dis des bêtises mais ça me perturbe dans l'avancée de mes de mon hall j'ai pris un lot en fait de câbles data usb donc le premier c'est le usb micro usb de 2 mètres 50 donc c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure pour mon téléphone mais pour les mettre à côté du lit parce que ce qu'on a qui sont pas assez long ensuite on a le câble rétractable micro usb donc celui là c'est plutôt pas mal pour justement dans la voiture avec le câble comment dire de prise de l'allume cigare quand on veut pas avoir un fil qui traîne dans la voiture le fait qu'il soit enroulable on va dire c'est plutôt pratique et j'ai pris un câble de 2 mètres 50 pour iphone et voilà c'est la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est pour le câble voilà il soit plus proche de du lit mais moi c'est pour ma tablette en fait c'est pour mon ipad parce que quelques fois je peux même pas regarder les vidéos youtube j'ai plus de batterie et du coup ça va jusqu'à ma tête de lit quoi donc c'est plutôt problématique et donc ça m'a coûté 1,59 pour celui usb de téléphone 1,09 pour le rétractable de voiture et 1,69 pour celui de l'ipad ensuite j'ai pris des marqueurs pour tableaux donc c'est ceci c'est parce que en fait sébastien a acheté des grands tableaux pour marqueurs comme ça pour apprendre à compter pour apprendre la géographie etc etc pour hugo quand il sera plus grand qui était en promo chez lidl il me semble et donc du coup j'ai pris des marqueurs comme ça pour pour en avoir sous la main qui puisse écrire quand même le pauvre enfant ensuite j'ai pris un manche à balai comme ça en métal puisque sébastien m'a cassé le précédent et il est trop fort qu'est ce que tu veux que je te dise il fait un mètre 40 et il a il a coûté 72 centimes donc ça va c'est encore pas trop trop cher c'est en gros ce manche là qui est nécessaire pour utiliser le mop donc à frange et comme ça je jette tout ce qui est ancien et qui n'est pas nettoie enfin qui ne nettoie plus très très bien pour remettre tout en neuf c'est pour ça que là je vais faire un coup de un coup de balai dans la maison jeter les vieilleries en fait qu'on n'arrive plus à utiliser ou des nouveautés qu'on a cru que c'était c'était waouh révolutionnaire comme le balai 360 je m'étoie la veine et je garde les les comment dire les outils de base qui sont eux fiables parce que franchement les trucs à 20 balles tu te dis wouh ça va le faire pour moi mais en fait non ça fait pas pour toi et en plus ça bloque ça te bouffe les bras parce que t'en peux plus ça coince tu n'y arrives pas enfin mais j'en ai marre donc en gros j'ai je suis revenu aux basiques et j'ai pris non seulement le truc à serpillière mais aussi celui en mousse vous savez le traditionnel où on enclenche le haut pour que ça vienne se resserrer ici et donc voilà retirer l'eau du manche et le manche en fait est extensible du coup il ya des endroits où je préfère en fait passer l'éponge même me mettre à genoux passer l'éponge plutôt que de passer la serpillière parce que ça n'enlève pas la crasse donc là je vais voir avec ça si toutefois ça fonctionne mieux parce que honnêtement j'en ai trop marre de faire du ménage avec des trucs qui fonctionnent pas bien quoi ensuite j'ai acheté cette petite chose pour en fait vous mettez le trou de votre cocotte dans le milieu vous mettez les côtés sur les ans c'est pour pas vous brûler et pour baigner enfin baigner et goûter en fait vos plats vous avez vraiment ce rabat qui aide à une manique antidérapante voilà qui aide à pas se brûler donc c'est là par contre je me rappelle plus le prix parce que je sais pas j'ai pas le ticket je ne sais pas où c'est j'en ai trop de bordel là dedans et pour terminer parce qu'on va on va terminer là je n'en peux plus je n'en peux plus donc il faut vraiment qu'on termine j'ai acheté des gommettes mais pas dans le même magasin je les ai payé 1,50 euros voilà c'est pour qu'hugo il puisse faire des gommettes en gros tout simplement et puis j'ai racheté des gants jetables parce que vous savez que dès que je vois comme mon gant est imprégné d'eau et qu'il a voilà qu'il a séché mais que je vois qu'il est plus rattrapable avec du savon je jette donc je préfère des gants jetables et j'arrive pas psychologiquement à me résoudre à utiliser des gants des gants en tissu donc voilà et la troisième partie a duré la même la même durée que fin à durer la même durée oui d'accord j'en ai donc terminé avec ce haul trois parties ça n'a pas été du luxe parce que vous voyez j'en ai j'en avais vraiment énormément et ça c'est le problème d'en avoir autant très près de chez soi c'est qu'on y est tout le temps fourré on a tout le temps les nouveautés dans un magasin dans l'autre etc et encore je suis pas la celui de tilois donc je vous ne vous dis même pas je remercie tout le monde pour son soutien les nouvelles qui viennent de s'abonner je vous fais d'énormes gros bisous et puis pour l'heure je ne vous en dis pas plus et n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous mes amours ciao